Première journée, l'ADEME parle aux doctorants. Cette deuxième journée, c'est plutôt les doctorants parlent à l'ADEME et se parlent entre eux. L'ADEME a pour mission d'orienter, de développer notamment la recherche de ces domaines que sont bien sûr la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables, la lutte contre les pollutions, que ce soit des sols, de l'air, de l'eau, de l'eau. Il y a dans tous ces domaines besoin de produire des connaissances nouvelles. Aujourd'hui, vous allez avoir des présentations de vos travaux qui sont plutôt techniques et technologiques et qui s'inscrivent dans ces programmes prioritaires de recherche. Je vous propose de reprendre un petit peu ces programmes prioritaires pour que vous ayez le contexte dans lequel vous inscrivez vos sujets de thèse. L'ADEME n'a pas de laboratoire de recherche en propre. Et donc, à travers des allocations de recherche, on a 200 personnes qui sont des salariés de l'ADEME, qui sont mis à disposition des laboratoires de recherche. C'est un gros avantage d'être une doctorante ADEME, en raison notamment de la multitude des sujets qui sont traités par l'ADEME, du réseau que ça nous apporte. C'est aussi un des intérêts de cette journée, c'est de rencontrer tout un tas de personnes qui travaillent à la fois sur des sujets proches des nôtres, mais aussi des sujets qui n'ont rien à voir et ça permet de s'enrichir. Déjà le titre illustre parfaitement la nouvelle direction qu'on est en train de prendre. Vous avez les déchets, les ressources et les matériaux. L'objectif de ce programme, c'était d'étudier la faisabilité du remplacement des fibres synthétiques utilisées dans les matériaux composites par des fibres d'origine végétale. Les démarches intégrées sont de plus en plus développées, notamment aussi dans le cadre des biocarburants, etc. L'idée, encore une fois, est de réaliser des filières et d'être capable de réaliser potentiellement des analyses de cycle de vie des produits. Les difficultés rencontrées dans la mise en place de dispositifs de gestion des déchets auprès des populations, au-delà des enjeux économiques, politiques et logistiques, peuvent aussi résulter d'enjeux sociaux et culturels que, justement, la méthode anthropologique peut décrire et analyser. Donc là, on arrive sur une deuxième session qui est plus technologique. Mon sujet de thèse porte sur les caractérisations et les modélisations d'une certaine filière de cellules photovoltaïques qui sont les cellules à hétérojonction de silicium. Donc l'idée, ça va être de mettre en place des techniques de caractérisation comme celle-ci, d'utiliser des outils de simulation numériques. Alors là, c'est un logiciel qu'on a développé au laboratoire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une SOFC ? Comment marche ou battre une chagion ? L'énergie photovoltaïque, comme vous le savez, c'est une énergie propre. L'ADEME, elle permet d'avoir un cadre original, dans le sens où on a des ingénieurs qui nous suivent, compétents dans notre domaine, qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans notre sujet. L'ADEME attribue les bourses de thèse, comme plusieurs organismes. Elle a vraiment une plus-value par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elle a un encadrement vraiment très fort des doctorants. Par exemple, en début de thèse, on doit fournir un plan de thèse qui permet à l'ADEME de s'assurer que le doctorant est bien mis en place dans le laboratoire, qu'il dispose de tous les outils pour faire ses recherches. Cet après-midi, on va, en particulier dans le cadre de cette session santé-environnement, s'intéresser aux aspects impacts environnementaux. Donc, ça va conduire certainement à une pollution de l'environnement. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est en quelle quantité et avec quels effets. Et notamment, il y a la question du transfert à la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. Donc, en fait, moi, mon étude, ça va être une étude d'écotoxicologie et qui va se focaliser sur les végétaux. Donc, on va étudier la phytotoxicité des nanoparticules. Mon sujet porte sur la caractérisation d'indicateurs physico-chimiques et biologiques pour déterminer la qualité des sols viticoles. Et aujourd'hui, je décide de vous présenter une partie de mon travail de thèse qui consiste à étudier ces indicateurs dans le cas d'une horticulture biologique. Cette année, on a mis en place quelque chose de nouveau, c'est que les premières années, on doit faire un poster pour d'une part se présenter. Ils vont être jugés par l'ensemble des doctorants, mais aussi des personnels ADEME. Donc, on doit voter pour les cinq posters qui nous semblent les plus clairs, les plus intéressants. Les posters ont permis de rentrer en contact avec les doctorants, de compléter les explications que j'aurais pu fournir. Pour comprendre les sujets de thèse des autres personnes, c'est vrai que voir ça avec un poster, des schémas, c'est beaucoup plus accessible. Tout à fait, ça permet de comprendre plus facilement. Ville, bâtiment et mobilité, c'est vrai que ce sont des sujets passionnants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont complètement dans l'air du temps et dans des choses qui nous confrontent à la vie quotidienne. Au niveau de la structure, on pense notamment à l'introduction des nouvelles technologies, donc au déploiement technologique des véhicules électriques et hybrides. Les dernières estimations sont de 31,5 millions de véhicules au 1er janvier 2010. Est-ce qu'il y a l'existence d'un seuil de saturation de l'équipement automobile ? Oui ou non ? Et est-ce qu'on a une forme en sigmoïde avec un point d'inflexion ici au centre ? Je voulais remercier tous collectivement pour la qualité de vos contributions et votre présence. Merci. Ces jeunes chercheurs expriment leur conviction, leur capacité également à transmettre leur savoir et quelque chose de tout à fait exceptionnel qui mérite vraiment d'être montré, d'être connu et d'être valorisé. Sous-titrage Société Radio-Canada